Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour les enfants, il y en a trop. Je me présente Philibert X, plorateur. Philibert est un personnage qui a été créé à la fin des années 90 et qui a évolué très rapidement vers un personnage qui s'appelle l'explorateur, dont l'objectif était de montrer une facette un peu différente de la ventriloquie, qui aille un peu au-delà des numéros et qui soit dans une forme de fantaisie. De tout seul, il est passé à un duo avec l'autre personnage qui est Paquita. Moi, je m'appelle Paquita. C'est une approche à la fois traditionnelle et pas traditionnelle de la ventriloquie, puisqu'on la décentre et qu'elle n'est plus centrale, même si elle est toujours là. Tu, n'es trois. Ah d'accord, ok. Oh, ça, ça touille ! Oui, c'est très bien. On finit par l'oublier presque, en fait, tellement le jeu et le côté léger et divertissant est présent. Charlie ? Oui. Ah, il y a quelqu'un. Ce spectacle nous emmène dans un tour du monde improbable. Philibert l'explorateur narre un peu d'improbables explorations au travers duquel il y a un certain nombre de personnages qui interviennent, qui sont des personnages ventriloqués. On va de l'Angleterre avec un personnage qui s'appelle Charlie, qui est un clin d'œil au numéro de ventriloque traditionnel, qui touche les plus petits. Pour après aller vers quelque chose de plus interactif à l'intérieur même du plateau, ou des personnages comme Oscar le Chien, qui permet d'interagir avec le public dans cette idée que le spectacle est en lien aussi avec le public présent. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et après, on a l'autruche, Gertrude, qui est, je dirais, la symbiose entre le marionnettiste et la marionnette, puisqu'il se retrouve à l'intérieur même de cette marionnette, le marionnettiste. Gertrude ! Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qui me parle ? C'est moi. Oh ? Gertrude. Oui ? Tu me plais beaucoup. Et puis après, un traditionnel de ventriloquie, qui s'appelle les autochtones, où on s'arrête dans la région où on joue, et où l'on parle un peu du mode de relation entre les hommes et les femmes. Eh bien, vous, ça vous va très très bien. Enchanté. Et tout ça se déroule comme ça dans un tour du monde, qui est complètement improbable. La définition de ce spectacle, c'est un spectacle tout public à savourer en famille. Puisque je considère que ce qui est bien, c'est que les enfants partagent un spectacle avec leurs parents, et leurs parents partagent un spectacle avec leurs enfants, de manière à pouvoir en reparler entre eux. Et l'intérêt de ce spectacle, c'est qu'il y a un niveau pour les enfants et un niveau pour les adultes, sans aucune porosité entre les deux. Ce qui fait qu'il touche un large public. Philibert, l'explorateur, je dirais que c'est un peu comme un personnage de bande dessinée. Il existe depuis très longtemps, et sous la patte du dessinateur, ou de son illustrateur, il a évolué, et il a évolué au travers de différentes aventures, qui sont des aventures à la fois de spectacles en salle, qui sont des aventures à la fois de spectacles en rue, qui sont des aventures à la fois de spectacles de music-hall, de revues, cabarets. Et c'est au travers de toutes ces expériences que Philibert, l'explorateur, est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Très très bien. C'était très bien fait le fait qu'il y ait de bois. C'est patient, on se laisse prendre au jeu, c'est chouette. C'est un très bon spectacle, la fois pour les grands et les petits, nous avons bien rigolé. Philibert est très généreux. Je viens rire aussi. Il y a des marionnettes, il y a de l'humour, il y a de la musique, il y a un échange avec le public. Tout ce qu'il faut pour réussir à un spectacle, et c'est pas trop long pour les enfants. Très bon format. Excusez-moi, je suis en retard. Bonsoir, moi c'est Paquita. Je voulais dire juste aux filles, parce que je n'ai plus beaucoup de temps, il faut que j'aille faire l'installation. Il y a ceux qui sont dans la lumière, et il y a ceux qui sont de l'ombre, et de l'ombre à la lumière, il n'y a qu'un pas. Alors les filles, je vous invite à les franchir. Installez-vous, briguez bien la place, et après... Voilà, c'était Paquita. Merci d'avoir regardé cette vidéo !